L'année de nos ancêtres était divisée en deux grandes parties. La partie sombre et la partie claire. Après avoir traité de la partie sombre l'année dernière, on va cette année s'intéresser à la partie claire. Et on va suivre nos aïeux dans les grandes fêtes qui rythmaient les mois de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre et d'octobre. Le mois de mai tout d'abord, avec la grande fête de Belten, qui marquait le renouveau. C'était le retour des travaux des champs, c'était la cueillette, la chasse. Mais c'était aussi le moment où tous les jeunes gens se retrouvaient enfin et dansaient autour de l'arbre de mai. Le mois de juin, le mois du solcisse d'été, qu'on fêtait par un grand feu de joie autour du monde. Tout le monde dansait et courait. Et aussi où il y avait quelques débordements, mais toujours sous l'œil de la tradition séculaire, immuable et intemporelle. Au petit matin de juillet, les couples se réveillent doucement dans la chaleur et le soleil estival. En août, c'est Luc Nassad. Ce grand moment festif avec le partage, la convivialité. Et d'ailleurs, on aura le bonheur de le partager avec vous. Et enfin, nous irons vers la partie sombre de l'année, la partie hivernale, avec septembre et octobre, pour un nouveau cycle qui recommence. Mesdames, messieurs, suivons ces jeunes gens dans la partie estivale de l'année. Et voici Didermen, l'affinistique de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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